bonsoir à tous heureux de vous retrouver en ce vendredi soir 28 août 2020 22 heures 3 heure du québec j'espère que vous allez bien même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal les cousins français chez vous on est rendu à quoi 6500 nouveaux cas aujourd'hui de cette maladie c'est vraiment on était capable de contrôler ce qui se passe en propagation enfin espérons que tout va bien pour vous autres les amis pour l'instant on va se détendre on a besoin de détente et quoi de plus amusant que les prophéties de nostradamus j'ai haussé ou josé bon abonné vous un français je pense d'origine espagnole c'est ma mémoire est fidèle qui m'a envoyé un lien concernant les prophéties de nostradamus pour 2021 puis honnêtement quand j'ai j'aime toujours avoir ces ces liens là ces prophéties de nostradamus puisque c'est toujours amusant toujours intéressant c'est ça pique toujours notre curiosité c'est toujours un sujet qui est qui pique la curiosité de tout le monde et qui intéresse tout le monde c'est comme les extraterrestres même si tu prétends pas t'intéresser à ça en cachette tu vas aller lire ou si tu trouves quelque chose sur les prophéties de nostradamus tu vas les lire en cachette ça va être ton petit plaisir caché coupable tu sais quand tu es un peu gêné tu voudrais pas le dire aux gens tu voudrais pas leur montrer tu lis ça mais tu le lis quand même comme les extraterrestres tu veux prétendre que ben non ça existe pas c'est de la foutaise mais dans ton phare intérieur à chaque fois que tu as un instant tu t'en vas voir des nouvelles qui concernent les extraterrestres parce qu'on a tous un doute donc ce que j'ai mis dans ce lien là c'est qu'il est vraiment vraiment souvent les prophéties qu'on nous on nous donne de nostradamus vers 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 qui arrive de ses quatrins sont souvent assez boiteux mais ceux là sont je vous préviens là vous allez être renversé ce qui pensait que c'est vraiment toujours du ridicule il ya en tout cas je sais pas c'est qui qui les a trouvés on parle ici d'un site que je que mec le lien qui m'est envoyé ça nous vient d'horoscop annuel.com les prédictions de nostradamus je vous laisserai lien dans la boîte de description ce célèbre médecin cabaliste et pharmacien français principalement connu pour son livre les prophéties dont la première édition a été publiée en 1855 les prophéties de nostradamus se présentent sous forme de versets appelés des quatrins un grand nombre de ses prédictions notamment celle qui annonçait l'arrivée au pouvoir d'un certain adolphe et la seconde guerre mondiale se sont avérés exacte nostradamus a rédigé 6338 prophéties la plupart se sont réalisés ces prophéties couvrent une période qui s'étale jusqu'en 3797 on va tous être mort et enterré déjà mangé depuis longtemps par les racines des pissenlits le secret de ces prédictions est inconnu les quatrins de nostradamus continuent de fasciner le monde bien qu'ils aient été rédigés il y a environ cinq siècles plus de 70 % de ces prophéties se sont réalisés jusqu'à présent et certaines des prédictions les plus inquiétantes concernent l'année 2021 voici quelques prévisions de nostradamus qui sont consacrés l'année 2021 l'apocalypse des zombies un scientifique russe va créer une arme biologique et produire un virus qui peut transformer les hommes en zombies et la race humaine s'éteindra dans un avenir proche on voit qu'il ya des virus chez les animaux depuis quelques années depuis un an ou deux et il ya un gars qui aux états unis rapportait beaucoup de ces événements là c'est mrb 333 pour ceux qui le connaissent là qui a une chaîne assez intéressante qui s'intéresse surtout aux astres au ciel au phénomène naturel et aux ovnis aussi et qui nous rapportait depuis deux ans à peu près des animaux sauvages que ce soit des ratons laveurs des des serfs de virginie entre autres qui errait dans les villes comme ça comme des zombies et on a découvert ces animaux là étaient atteints d'un virus qui rendait ces animaux zombies possible que ça puisse arriver aux humains on voit ce qui se passe avec la pandémie actuelle de une famille aux proportions une famille aux proportions bibliques déjà on en parle c'est à freedom news network vous m'envoyez des liens je vous en parle vous m'envoyez des liens je trouve des liens concernant la détérioration de la production agricole les événements cataclysmiques les événements aussi de bibliques comme les les plaies d'égypte on parle de puis après un an et demi ou deux dans l'asie en afrique l'asie orientale l'iran d'inva et même on en a parlé récemment ainsi je vous ai rapporté les nouvelles concernant je pense que c'était la cécile ou de d'invasions de criquets pèlerins qui sont en train de ravager partout sur leur passage des champs qui sont naturellement une alimentation essentielle pour des populations déjà affaiblis par des systèmes économiques très faibles et corrompus nostradamus a prédit que les premiers signes de la fin du monde d'inclurait des famines des tremblements de terre on peut voir l'augmentation des tremblements de terre l'apparition de différentes maladies et des épidémies qui se produisent déjà plus fréquemment la pandémie de coronavirus qui a débuté en 2020 marque le début d'une série d'événements défavorables qui affecteront la population mondiale le monde n'avait jamais été confronté à une telle famine une catastrophe de grande ampleur nous replongera dans le passé et une grande partie de la population mondiale ne parviendra pas à surmonter cette malédiction à partir de 2020 et après 248 ans saturne entrera en capricorne et l'influence de cet astre s'associera à celle de pluton qui sera également positionné en capricorne ces astres formeront une conjonction remarquable qui va changer le destin du monde faut pas oublier que l'astronomie aussi et l'astrologie sont très importants dans l'histoire humaine dans l'influence sur les comportements humains dans l'influence aussi sur les comportements animaux sur les cycles de vie sur les cycles socio-économiques sur aussi les cycles climatiques et les élèves les événements les événements pardon négatifs qui sont décrits dans cette prédiction sont provoqués par la conjoncture de saturne avec pluton qui est la planète de la mort de la destruction et de la reconstruction bon le troisième je vous laisserai lire vous même je m'attarde pas ça quatrième l'année 2020 sera une année importante qu'elle car elle sera marquée par plusieurs événements mondiaux majeurs tempête solaire on en parle ici aussi souvent les tempêtes solaires on s'entend à quelque chose de majeur en grand minimum solaire le soleil voit son atmosphère s'affaiblir et on a beaucoup beaucoup de de vents solaires qui nous sont envoyés remplis de protons neutrons neutrons de on voit aussi l'augmentation des je vous en parle souvent et ça c'est vérifié c'est scientifique et on a vraiment tous les les gens concernés ont constaté et confirmé qu'on avait une augmentation des rayons cosmiques galactiques d'à peu près 19% la magnétosphère semblerait être en affaiblissement sur la terre ça c'est cette protection qu'on a contre justement des rayons cosmiques galactiques ce qui pourrait occasionner des tempêtes solaires comme on a déjà vécu comme l'événement l'événement carrington au québec on a eu en 1988 de mémoire une panne majeure qui a duré des heures et des heures et qui était dû à un événement de tempête solaire de grandes tempêtes solaires se produiront pendant cette période et ces phénomènes pourraient gravement affecter la terre donc voyez vous il ya beaucoup de rationalité dans ces prédictions là selon la prédiction de nostradamus nous verrons les eaux montées et la terre s'effondrer sur elle les effets néfastes des changements climatiques provoqueront alors de nombreuses guerres et de nombreux conflits car les hommes se disputeront les ressources naturelles restantes et des migrations massives s'en suivront encore là beaucoup de rationalité quand tu regardes l'histoire pas trop vieille des mille et deux mille dernières années où les changements climatiques qui sont cycliques ont causé des perturbations importantes au niveau du climat que ce soit en plus avec des événements volcaniques qui viennent ajouter à la couche déjà en plein perte en pleine perturbations climatiques viennent à nous ajouter une couche additionnelle de blocage de rayons solaires on a vu des événements aussi volcaniques importants dans le passé qui ont fait des qu'on fait qu'on a mené des baisses de température mondiale de 1 à 2 degrés on voit dans l'histoire d'humanité aussi dans les changements climatiques lorsqu'on se retrouve dans des grands minimums solaires c'est à dire des décennies de refroidissement parce que le soleil reste dans un faible niveau d'activité ce qu'on a eu dans le grand minimum demandeur et qu'on a eu aussi bien avant aussi qu'on n'avait pas répertorié parce qu'on savait pas ce que c'était du temps de l'empire romain entre autres qui s'est effondré et qui a vu des guerres qui a vu des tensions qui a vu des migrations parce que le climat est en train de changer parce que tout est cyclique et on voit ces migrations là qui ont lieu puis qui dans le passé puis qui continuent à avoir lieu aujourd'hui dans un autre une autre époque mais toujours avec les mêmes contextes de minimum grand minimum solaire beaucoup de nervosité beaucoup d'anxiété chez les populations donc tout ça amène des conflits naturellement donc vraiment très très rationnel une comète entrera en collision avec la terre ou s'approchera de la terre j'aimerais vous rappeler que la nasa en a échappé quelques-unes depuis des décennies puis de plus spécifiquement depuis cinq ans des comètes qui sont venus nous surprendre parce qu'on les avait pas vu donc qui nous dit qu'on n'a pas quelque chose qui nous attend dans cette dans ce domaine là on a vu des dommages causés on se rappelle en russie je me rappelle plus de la ville exacte mais en 2011 ou 2012 cette ou peut-être plus récemment la comète qui est arrivé que surpris tout le monde et qui a causé des dommages immenses et des milliers de blessés et on en a vu aussi et on en va de plus en plus entrer dans l'atmosphère terrestre et d'autres qui se sont approchés de la terre pas si loin de payer très très peu de temps il ya une semaine à peine et les la nasa les avait pas détectés donc ces événements ou cet événement provoquera des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles qu'une comète qui entrera en collision pardon avec la terre ou s'approchera de la terre cet événement provoquera des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles cette prédiction est issu de ce quatrain du feu et une longue traînée d'étincelles illumineront le ciel d'autres interprétations affirme que ce quatrain fait référence à un grand astéoride qui entrera en collision avec la terre on sait pas la première fois que ça arriverait et ça sera sûrement pas la dernière une fois entré dans l'atmosphère terrestre cet astéoride se réchauffera et il embrassera le ciel comme un immense brasier la nasa a annoncé qu'un gigantesque astéoride risque d'entrer en collision avec la terre dans les années à venir l'agence américaine avait déjà émis des alertes quotidiennes cependant l'événement en question est beaucoup plus sérieux un astéoride appelé 2009 kf1 risque d'entrer en collision avec la terre le 6 mai 2020 t1 c'est très bientôt cela les experts de la nasa ont réussi à calculer cette date en analysant sa trajectoire la nasa affirme que l'impact de cet astéoride sur terre sera équivalent à une explosion de 230 kilotonnes de tnt soit 15 fois supérieure à l'explosion atomique qui a eu lieu à eroshima en 1945 6 le dévastateur détruira la californie ça encore là c'est c'est pas superflu c'est pas exagéré on sait qu'on attend quelque chose de gros il ya eu beaucoup d'activités ces dernières semaines mois deux ans en californie on a vu des événements je vous en ai rapporté sismiques de 7 7.4 qui ont ravagé plein de secteurs donc selon certaines interprétations un quatrain rédigé par nostradamus indique qu'un séisme extrêmement puissant détruira la californie en 2021 nostradamus annoncé qu'un grand tremblement de terre frappera le nouveau monde les terres de l'ouest et cette prédiction semble le faire référence à la californie selon les astrologues le quatrain suivant mercure en sagittaire saturn le déclinant fait référence au 25 novembre 2021 encore là l'année 21 car ces deux planètes seront dans la position indiquée à cette date quatrain de nostradamus les soldats américains auront des implants cérébraux encore là si on regarde ce qui se passe avec elon musk il est déjà des tests qu'on fait pour implanter un des implants cérébraux pour des brancher pour racheter pardon des individus directement à des ordinateurs ben les soldats américains seront transformés peut-être en cyborg en cyborg du moins sur le plan cérébral afin de sauver la race humaine cet implant devrait nous permettre de développer l'intelligence numérique afin de surpasser l'intelligence biologique cette invention ou l'innovation nous donnera donc la possibilité d'intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de l'organisme humain quant au pape françois une bonne publication sur les prophéties de nostradamus peut pas laisser de côté le pape le pape en fait toujours partie qui peu importe qui est le pape que ce soit la durée de son pontificat l'influence du pape françois améliorera grandement les mains l'image de l'église catholique sera considérée comme une bouée de sauvetage par un nombre grandissant de fidèles nous devons prendre soin de tous en particulier des plus pauvres des plus faibles des délaissés des affamés des assoiffés des étrangers des nus des malades disait des prisonniers a déclaré le pape françois en conclusion une telle ou tel prophète est à proprement parler celui qui voit ou un prophète est à proprement parler celui qui voit des choses lointaines grâce à une connaissance naturelle de toutes les créatures il arrive parfois que le prophète qui nous apporte la lumière parfaite de la prophétie puisse rendre manifeste des choses à la fois humaines et divines nostradamus qui nous écrivez ça dans une lettre adressée à son fils césar des quatrins de nostradamus contiennent de nombreuses prédictions inquiétantes fondées à la fois sur les connaissances de ce prophète en tant qu'être humain et sur l'époque dangereuse à laquelle il a vécu les huit prophéties qui sont caractérisées ou consacrées à l'année 2021 révèlent des fragments des prédictions de l'alchimiste concernant notre monde donc beaucoup beaucoup de rationalité là-dedans c'est rare qu'on voit ça souvent c'est un peu farfelu mais vraiment très très intéressant je laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description